Un grand plaisir d'ouvrir cette journée de restitution publique qui suit une journée de travail du réseau francophonien en interne. Aujourd'hui c'est le moment de la restitution publique. C'est un projet financé par la région, porté par les établissements universitaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc en désordre alphabétique, La Rochelle, l'université de Pau et Pays-de-Ladeau, Poitiers, Limoges, l'université de Bordeaux, l'université Bordeaux-Montagne. Alors je ferai très très rapide parce que je pense que vous aurez la malchance d'entendre ma voix pendant toute la journée. Et j'ai le grand plaisir d'inviter les collègues qui représentent différentes réalités institutionnelles. Et j'invite tout de suite madame Nathalie Jaecque, vice-présidente à la recherche Université Bordeaux-Montagne. Merci Nathalie. Bonjour, merci Nathalie. Bonjour chers collègues, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous qui êtes en ligne. Alors c'est pour moi un très très grand plaisir de venir ouvrir cette journée de restitution sur le travail du réseau Francophonia. Ce réseau Francophonia est le seul réseau 3R qui soit porté par l'université Bordeaux-Montagne autour donc de thématiques qui regroupent beaucoup de nos chercheurs et beaucoup des chercheurs de toutes les universités partenaires puisque pour moi c'est le grand mérite et la grande originalité, en fait l'exceptionnalité de ces réseaux 3R que d'être fondé sur une logique de collaboration à l'échelle régionale. Et ça, en tout cas de mon expérience de chercheur qui commence à être un peu longue, une expérience peut-être de 25 ans, c'est littéralement la première fois que je vois se dessiner une volonté de fédérer les acteurs autour de grands thèmes et de leur donner à la fois du temps puisque ce sont des projets sur 4 ans et de l'argent dont le but n'est pas de financer directement des projets mais est de financer la création du réseau, la création du lien, la création de la collaboration. Donc ça, c'est vraiment, c'est très original et je remercie ici, je sais pas si Yael est en ligne encore, en tout cas je remercie Gérard Blanchat, président recherche de la région, pour avoir eu l'idée de ces réseaux 3R qui fonctionnent particulièrement bien. L'université Bordeaux-Montaigne est porteur, porteuse de ce réseau-là. Elle est également très impliquée notamment dans trois autres réseaux, le réseau banque dessinée qui est porté par l'université de Poitiers et pour lequel nous sommes aussi fortement partie prenante et puis les réseaux Biocénat et Sylvana où nous sommes aussi relativement actifs. Je vais souvent à ces assemblées générales, pas à toutes, parce qu'il y a 25 réseaux et je dois dire et remercier pour ça certainement Giovanni Agresti qui est le porteur de ce projet, l'animateur de ce projet avec Omar Fertat et Mariella Causa et aussi Oumu Deme qui en est la, je dis toujours son titre mais en tout cas la coordinatrice, l'administrative et qui fait toujours ça avec beaucoup à la fois de précision et de cordialité et de gentillesse donc je la remercie beaucoup. Et donc grâce à Giovanni et à Oumu notamment, ce réseau je crois on peut le dire est particulièrement actif et peut-être que vous savez que la région est en train de monter en gamme un peu sur cette attention collaborative puisqu'ils prévoient, ils ont publié cinq premiers projets scientifiques de grande ambition régionale, on les appelle PSGAR, PSGAR, pour l'instant autour de thématiques qui sont où les SHS sont un peu marginales, c'est l'érosion littorale, c'est les multirisques en forêt, c'est l'agroécologie et c'est la santé publique mais en tout cas cette logique de collaboration à côté des logiques plus compétitives des appels à projets est visiblement au centre de la politique régionale et on voit les effets que ça peut produire, ça produit des effets au niveau des chercheurs qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, qui déposent des projets et ça produit des effets au niveau institutionnel parce que ça crée des rencontres entre les différents vice-présidents recherche par exemple, si bien que la collaboration s'organise, que la connaissance s'affine et que tout ça porte véritablement des fruits. Voilà donc je vous remercie, je ne vais pas pouvoir rester aujourd'hui parce que justement programme de grande ambition régionale avec les autres VP recherche qui ne sont pas ici non plus et me demandent auprès de vous d'excuser leur absence mais je vous souhaite une très très bonne journée de travail, je vais rester jusqu'à 10 heures pour cette première présentation et puis après et bien je lui souhaite une belle restitution publique et je cède la parole à Sandro Landy qui dirige donc la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux. Merci Nathalie, merci Giovanni, oui je suis très heureux aussi d'être ici et de vous donner la bienvenue au nom de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux et pourquoi la Maison des sciences de Bordeaux est là ? Parce que, entre autres, donc la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux porte dans ses axes de recherche la francophonie. Les nouvelles francophonies exactement, c'est une nouvelle manière de concevoir la francophonie que j'ignorais, je veux dire parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine mais qui m'a beaucoup interrogé, qui m'a beaucoup intéressé donc depuis un an parce que ça fait un an que je suis donc à l'élection de cette Maison des sciences de l'homme. La notion de francophonie qu'on développe notamment dans les axes de recherche de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux est une francophonie conçue comme atelier global, comme espace global d'abord parce que évidemment la francophonie ouvre un espace géographique qui est mondial mais aussi comme atelier global dans le sens que dans cet espace francophone il se passe des choses intéressantes aussi bien d'un point de vue linguistique et juridique et d'un point de vue aussi culturel anthropologique parce que par exemple cette nouvelle cette nouvelle francophonie géniale voilà, parfait, oui, musique de fond, parfait, c'est génial c'est parti au fumet, c'est parti. C'est parti. Préparez-vous. Petite performance. Je vais vous faire quelque chose. Ah non, c'est un appel entrant, je réponds peut-être. Oui. Est-ce que je dois faire ? Par politesse ? Non, personne n'est pas. Parfait. Donc tranquille, parfait. Non, je disais qu'en fait, les nouvelles francophonies, l'espace global et l'atelier global, au sens que l'espace francophone est souvent un espace bilingue, voire trilingue, comme ici, au Nouvelle-Aquitaine, où il y a une coexistence linguistique. Et donc, c'est un espace du plurilinguisme, forcément, où se posent des questions, donc justement, de qu'est-ce que ça veut dire la pratique bilingue, qu'est-ce que ça veut dire la pratique trilingue, souvent abordées, souvent, parfois abordées sous des angles assez originaux. Par exemple, l'angle neurosciences. Cet aspect-là est notamment abordé par les collègues d'Icare à Bayonne. Il y a un laboratoire qui s'appelle BabyLab, dans lequel on étudie, d'un point de vue neurosciences, la dynamique, donc la question du plurilinguisme, du bilinguisme, notamment. Donc, espace, atelier global, atelier global, par exemple, aussi sous langue juridique, la question des langues minoritaires dans l'espace francophone. Donc, effectivement, la francophonie, je regardais, comment dire, en tant que non-francophone, d'origine, non-francophone, oui, français, mais pas francophone, j'avais une idée plutôt archaïque et ringarde de cette notion. Et donc, j'étais surpris, effectivement, par le renouveau, par la vitalité de la francophonie aujourd'hui, par ce que la francophonie peut développer en termes de pratiques scientifiques. C'est vraiment un laboratoire extraordinaire. Et je dirais que parmi les éléments de renouveau, qui témoignent, donc, peut-être, de ce renouveau, eh bien, le fait qu'un non-francophone soit à la tête de ces réseaux, c'est quand même assez significatif. Giovanni Agrest, donc, et l'italien, c'est le motif de fierté pour moi. Mais je pense que c'est aussi un élément, qu'on veut dire, donc, de découlagement extraordinaire, le fait qu'effectivement, à la tête, le réseau de francophonie ne soit pas un francophone. Et voilà, je le salue, je le remercie, il porte tout ce qu'il apporte, il apporte beaucoup. En termes d'enthousiasme, il est très contagieux. Il allie, donc, à transmettre, effectivement, sa vitalité, son enthousiasme en tout ce qu'il fait. Donc, je tiens à le remercier vivement et tout son staff qui est, c'est grâce à lui, donc, que, voilà, tout ça peut, et à son staff, évidemment, aussi au soutien des partenaires, que tout ça peut se réaliser aujourd'hui. Donc, un grand merci et je vous souhaite des fructueux échanges. Merci, je vous cède la parole à mon collègue de la MSH de Poitiers. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je parle ici au nom de Thierry Olive, qui est le directeur de la MSHS de Poitiers. Mais je me permets aussi de signaler que je parle en tant que co-directeur de l'Institut d'études acadiennes et québécoises de l'Université de Poitiers. Alors, on m'a dit que j'avais deux minutes. Donc, je vais vous dire quelques mots quand même pour contextualiser les liens entre l'Université de Poitiers avec l'Amérique du Nord francophone, son premier lieu historique, puisque l'Ouest français est terre d'émigration vers le Nouveau Monde et le Poitou est terre d'accueil des exilés acadiens déportés de leur colonie entre 1755 et 1763. La mémoire de cette présence acadienne, notamment sur la ligne acadienne à 20 minutes de Poitiers, est encore entretenue et est la raison d'une synergie entre société civile, collectivité territoriale et l'université. En fait, je devrais dire les universités, puisque nous travaillons en réseau avec différentes universités sur ces questions. Alors, nous fêtons d'ailleurs cette année le 250e anniversaire de l'arrivée des Acadiens, en même temps que les 40 ans de l'Institut d'études acadiennes et québécoises à Poitiers. Et c'est dans ce contexte que nous avons obtenu une chère sangor de recherche en francophonie nord-américaine en 2019 et qui travaille désormais sur quatre axes prioritaires que je vais simplement nommer. Les humanités numériques, vous allez comprendre rapidement ensuite pourquoi ou sur quoi. Deuxième axe, histoire, environnement, patrimoine, matrimoine dans les espaces francophones. Un travail sur l'intersectionnalité, puisque même si c'est aujourd'hui beaucoup plus monnaie courante ou indispensable de parler de pluridisciplinarité, on est obligé de faire un travail approfondi en termes d'interdisciplinarité sur les travaux menés, mais là je ne vais pas développer ça maintenant. Et le quatrième axe, mutation en contexte minoritaire et interculturel. Alors plus concrètement, un de nos projets phares prend en compte un autre des liens, donc après celui historique, que nous entretenons avec l'Amérique du Nord francophone, celui de la langue et de la culture orale. Le projet Franco-Oralité, ce qui s'intéresse plus particulièrement, je pourrais transmettre des brochures ensuite, est au cœur de l'axe transversal numéro 3 de la MSHS de Poitiers, Migration, patrimoine culturel et linguistique, et qui a été soutenu pendant cinq ans par un programme régional CPER, un contrat étapelé en région, et qui est maintenant soutenu par un programme de la BNF sur les collections exceptionnelles, et qui regroupe les collections de patrimoine et matrimoine oral de toute l'Amérique du Nord francophone et de l'Ouest français. Alors pourquoi faire ? Pour mener des études, en particulier sur les cultures en mouvement, différentes thématiques transversales sont envisagées pour une valorisation scientifique, alors le matrimoine, j'ai déjà répété, mais à partir de ces collections, c'est souvent du patrimoine qui avait été mis en avant jusque-là. Un autre sujet qui est très porteur en ce moment, les temps festifs et l'effervescence culturelle, les savoir-faire et les savoir-être liés à une socialité durable, la mémoire de la biodiversité, les variations linguistiques, entre autres. Voilà, donc, brièvement, pour ce projet qui est assez central pour nous en ce moment à Poitiers, qui regroupe tout un réseau nord-américain et national. Par ailleurs, dans le domaine de la francophilie, à Poitiers, on a une longue tradition de travail avec l'Europe de l'Est, notamment par des programmes Erasmus+. Et enfin, il y a un programme très spécifique qui est entretenu et développé au Juriscope de Poitiers et qui contribue à favoriser l'accès du public et des services publics aux droits étrangers à promouvoir le droit français et les droits d'inspiration française à l'étranger par des actions de traduction et de recherche en droits comparés et donc de transfert des connaissances. Voilà, brièvement, pour les points clés autour de la francophonie, à Poitiers, en termes de recherche. Merci. Et j'ai le plaisir de donner la parole à M. Jean-François Lancelot, que je vois en ligne et que je salue, directeur des réseaux de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie. Merci, M. Lancelot. À vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas. Je suis Jean-François Lancelot, directeur des réseaux. Donc, j'ai été invité à participer à cette réunion du réseau Franconéa parce que je représente l'Agence universitaire de la francophonie et je représente évidemment la direction des réseaux. Et mon rôle à l'Agence, c'est d'animer, de créer, de fédérer, de coordonner notamment tous ces réseaux. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'Agence universitaire de la francophonie. Et puis, voilà, j'aurais beaucoup besoin, beaucoup plus de temps pour vous présenter ce qu'est l'Agence. Mais en quelques lignes, voilà, l'Agence universitaire de la francophonie, c'est actuellement le plus gros réseau associatif d'universités au monde, réseau francophone, et qui compte à peu près plus de 1 000 établissements d'enseignement supérieur recherche dans le monde et qui est présent à peu près dans 119 pays. Voilà. Je ne présenterai pas tous les projets de l'Agence, mais je peux vous présenter les axes qui motivent l'AUF dans sa stratégie, que sont ces cinq axes. Et vous allez voir un peu ce qui justifie ma présence ici, parce que dans les axes généraux de l'Agence, vous allez retrouver notamment des axes de travail du réseau francophone. Notamment, un des premiers axes, c'est effectivement la transformation numérique et la gouvernance universitaire, qui est un premier axe de sa stratégie. Ensuite, le réseautage et la coopération internationale avec une notion de diplomatie scientifique francophone. Vous avez peut-être eu vent ces derniers jours d'un manifeste qui a été ratifié par 40 ministres d'enseignement supérieur et de la recherche autour de la diplomatie scientifique. Ce manifeste, c'est l'Agence qui l'a proposé à l'ensemble de ses ministres. Et aujourd'hui, nous avons quelque part un cadre de travail, une feuille de route avec les politiques de ces pays pour développer la diplomatie scientifique et la francophonie scientifique. Nous travaillons aussi sur la formation des formateurs et l'innovation pédagogique. Et pour finir, la promotion et la valorisation de la recherche. Évidemment, tout ça va sans dire, nous touchons aussi les notions d'université responsable et inclusive avec quelques points majeurs pour nous que sont la francophonie et le plurilinguisme, l'université post-Covid. Et ça, nous ne nous y attendions pas, mais l'AUF s'est emparée aussi du sujet, d'ailleurs comme beaucoup de ces établissements, et de l'utilité de la francophonie scientifique auprès de la jeunesse, puis enfin l'égalité femmes-hommes. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et je ne rentrerai pas dans le détail de l'ensemble de nos axes de travail. Vous pourrez trouver cette information sur notre site, donc www.auf.org. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux, et notamment par la connexion que pourrait avoir le réseau Franconéa avec l'AUF. Dans ses membres, aujourd'hui, l'AUF compte à peu près 28 réseaux, donc disciplinaires, thématiques, de plaidoyer. Et ces réseaux vont donc du domaine de la santé, en passant par les sciences et techniques et les sciences de l'ingénieur, en passant par les sciences de gestion, en allant jusqu'aux des réseaux d'architecture urbaine, en passant par les sciences humaines et sociales, bien sûr. Et puis, un des derniers réseaux que nous avons accueillis et que nous avons accompagné dans sa création, le réseau de recherche francophone en intelligence artificielle, dont l'Assemblée générale constitutive a eu lieu au Caire pendant notre événement annuel, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Donc, l'AUF compte 28 réseaux, comme je vous le dis, de thématiques, de plaidoyer. Alors, qu'est-ce que sont ces réseaux pour l'AUF ? Ces réseaux sont de véritables bras armés pour l'Agence, parce qu'au-delà de ses membres, de ses 1 000 établissements d'enseignement supérieur à recherche, eh bien, ces réseaux représentent des viviers d'expertise dans une discipline et dans un domaine particulier. Alors, ces réseaux, évidemment, sont internationaux. Je pense notamment à la Conférence internationale des doyens de faculté de médecine, qui compte aujourd'hui 150 facultés de médecine francophones à travers le monde. Et donc, où sont équivalents dans le domaine de la pharmacie, ou d'autres dans le domaine des sciences de gestion, ou comme je l'ai dit, dans l'architecture urbaine ? Donc, ce sont des établissements qui se sont regroupés entre eux pour créer des programmes de coopération et mettre en place de nouvelles synergies de manière internationale. Donc, alors, vous, le réseau Franconea a cette particularité qu'effectivement, c'est un réseau régional. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait son originalité, puisque l'AUF a travaillé et travaillait jusque-là plutôt avec des réseaux à couverture internationale. Mais ce qui n'en fait pas non plus, donc un réseau qui ne peut pas compter évidemment dans le paysage francophone et notamment pour l'AUF par rapport à ses caractéristiques et notamment à ses axes de travail que j'ai eu l'occasion donc de… qu'on a eu l'occasion, Giovanni et moi, de partager il y a une petite semaine. Et nous avons évidemment trouvé des points convergents et des points de connexion pour travailler ensemble. En revanche, évidemment, pour que l'AUF travaille avec un réseau, donc, eh bien, il faut que ce réseau se structure et ce réseau est donc une raison sociale. Et c'est pour ça que l'ensemble des réseaux, et c'est une condition d'ailleurs de ces réseaux pour qu'ils puissent adhérer à l'Agence universitaire de la francophonie, eh bien, que ces réseaux, eh bien, aient un statut social et c'est pour ça que nous demandons notamment aux réseaux qui veulent adhérer à ce que, comment ils aient une structure associative, donc une raison morale, de telle façon que l'AUF puisse travailler dans de bonnes conditions avec ces réseaux. Alors, c'est tout simple. Donc, je peux vous donner une de… d'ailleurs, une principale condition et ce qui a fait qu'il y a, on va dire, une dizaine d'années, puisque ça s'est passé en 2012, en 2022, l'AUF comptait beaucoup plus de réseaux, donc, avant 2012 et notamment des réseaux de chercheurs, mais ça restait des réseaux d'individus sans forcément de structure. Et l'AUF, vis-à-vis notamment de ses partenaires financiers, de ses bailleurs de fonds, devait justifier, eh bien, de l'apport ou de l'accompagnement ou des financements qui l'apportaient à ses réseaux, donc, par, évidemment, quelque chose de très formel. Et donc, les réseaux, nous avons demandé à ce que nos réseaux, eh bien, se structurent en association. Beaucoup l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, l'AUF travaille principalement avec ces structures. Pourquoi ? Tout simplement parce que, eh bien, quand nous finançons ces réseaux, eh bien, nous avons, donc, face à nous et de manière justifiée, donc, une structure avec, donc, une raison sociale. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, y compris notamment un compte bancaire au nom de l'association qui permet, évidemment, de justifier notre rapport financier. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, donc, avec ces réseaux, eh bien, nous, nous appuyons sur ces réseaux principalement, comme je vous l'ai dit, donc, pour leur expertise, leur diversité, puisque de plus en plus, nous avons des réseaux pluridisciplinaires. Et c'est vraiment ça aussi qui fait, donc, la force de l'AUF, c'est d'avoir, notamment des réseaux dans lesquels nous pouvons trouver des linguistes, des anthropologues, des historiens, et notamment, donc, un prochain réseau que nous allons certainement, donc, accompagner à créer et qui deviendra membre de l'AUF et avec lequel nous pourrons travailler. C'est un réseau, notamment, sur les plaidoyers de l'esclavage, donc, à la fois, donc, sur la mémoire et la transmission de l'esclavage, mais aussi, donc, sur l'esclavage contemporain. Et donc, ça, c'est des réseaux, effectivement, qui nous intéressent, parce que ce sont des réseaux pluridisciplinaires et c'est des réseaux qui portent des valeurs et qui portent des valeurs de la francophonie, notamment dans le cadre, donc, des objectifs ou de l'agenda 2030, des objectifs du développement durable, dans lequel nous trouvons, évidemment, toutes ces notions et pour lesquelles l'AUF doit se positionner. Voilà, donc, je pense que, voilà, je vous ai dit l'essentiel, et c'est ce qui m'était demandé de dire par rapport à ça. Je pourrais, évidemment, être beaucoup plus long et vous expliquer comment l'AUF travaille avec ces réseaux, ce que propose l'AUF à ces réseaux, ce qu'apporte ces réseaux à l'AUF, mais sachez qu'effectivement, l'AUF travaille, donc, étroitement avec l'ensemble de ces réseaux. Ces réseaux, je vous le dis, structurés, donc, avec une gouvernance de type associatif et ces réseaux, depuis, donc, l'arrivée en poste du professeur Slim Kalbouz, donc, recteur de l'AUF, nous avons modifié les statuts de l'Agence afin que ces réseaux puissent siéger au niveau des instances de l'AUF et aujourd'hui, nous avons un conseil des réseaux équivalent à notre conseil scientifique, équivalent à notre conseil économique et social, donc, un conseil des réseaux qui est consulté régulièrement pour la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence universitaire de la francophonie, ce conseil des réseaux qui ont dix réseaux, donc, représentant notamment des pôles, des pôles thématiques dans lesquels nous retrouvons les autres réseaux membres de l'Agence, bien évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je ne pourrai pas rester plus longtemps que dix heures, puisque j'enchète sur une autre réunion. Mais voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée et puis de très bons travaux. Merci beaucoup. Merci, M. Lancelot, pour votre intervention. Absolument essentiel. L'Agence universitaire de la francophonie est le plus grand réseau universitaire, n'est-ce pas ? Et donc, nous avons tout intérêt à dialoguer avec votre agence et notamment avec votre direction des réseaux. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, donc, Yann Cousmin, je suis le chef d'admission recherche enseignement supérieur au sein de la région de l'Aquitane. Et j'accompagne le projet de réseau régional francophonie à auquel vous contribuez activement. Alors, quelques mots simplement, d'abord, pour excuser l'absence de notre vice-président Gérard Blanchard, qui malheureusement, pris par d'autres contraintes, n'a pas pu être devant vous aujourd'hui pour cette AG du réseau. Et excusez également notre directrice, Carole Doucet, qui, des raisons similaires, n'a pas pu se joindre à vous. D'où l'idée de vous proposer cette très courte vidéo pour revenir d'abord sur quelques points relatifs à la démarche qui est celle de la région dans le cadre de l'accompagnement de ces réseaux régionaux de recherche. Et puis, évoquer un petit point d'actualité relatif à la démarche d'évaluation que la région souhaite mettre en place à propos de ces réseaux régionaux. Alors, pour revenir d'abord sur l'objectif majeur qui est celui de la région, via ce dispositif d'accompagnement des réseaux régionaux de recherche, je vais aller très vite, puisque vous en connaissez les tenants et les aboutissants, mais simplement rappeler qu'il s'agit, via la structuration d'une communauté scientifique à l'échelle régionale, de répondre d'abord à des problématiques scientifiques majeures qui doivent être connectées à des enjeux du territoire qui sont portés par les différents acteurs socio-économiques implantés sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, au-delà de l'effet de coordination, de structuration, il est bien attendu que ces réseaux constituent des espaces d'incubation de projets de recherche pluridisciplinaires, construits en réponse à ces enjeux du territoire et qui soient en capacité d'aller émarger à différents appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, à l'échelle nationale, régionale dans une moindre mesure, mais également européenne. Alors, évidemment, plus en aval, si on déroule la logique qu'il s'agit bien de produire des connaissances scientifiques nouvelles et de travailler le transfert vers la société. Alors, transfert et valorisation qui peuvent prendre des formes tout à fait diverses à l'ordre de l'éclairage de la décision publique, du transfert d'expertise de connaissances dans le cadre de dialogues avec les partenaires socio-économiques. Il est attendu aussi que les réseaux puissent être des lieux de médiation scientifique, c'est-à-dire de partage de la connaissance scientifique à destination du grand public, comme soit en capacité, le cas échéant, de participer à l'adaptation de la carte de formation, notamment dans cette perspective de mise en œuvre de nouvelles coopérations entre les différents sites universitaires de la région. Voilà, en résumé, l'objectif qui est celui de la région. Depuis 2018, date de lancement de ce nouveau dispositif, la région a accompagné 15 réseaux structurés autour de quatre grandes thématiques que vous voyez apparaître ici. La première, autour des transitions écologiques et énergétiques, qui rassemblent aujourd'hui six réseaux régionaux de recherche. Une seconde, autour des transitions numériques. Une troisième, autour de la société plurielle et créative. Et le réseau francophonais a fait partie de cette troisième métathématique. Et enfin, une quatrième métathématique autour des problématiques de santé. Et aujourd'hui, la région, au travers du soutien à ces 15 réseaux, a déjà engagé 3,4 millions d'euros pour faciliter ces nouvelles coopérations, pour faciliter la structuration de ces réseaux de recherche. Alors, pour rentrer sur un détail un petit peu plus technique, vous le savez, les réseaux régionaux de recherche vont être accompagnés en deux temps. Donc, une première phase d'amorçage et une seconde phase de consolidation, qui concerne aujourd'hui directement le réseau francophone A. Aujourd'hui, neuf réseaux sont en phase d'amorçage et six réseaux sont en phase de consolidation. Alors, vous voyez ici la très grande diversité thématique des projets de réseaux qui sont accompagnés par la région, donc structurés autour des quatre métathématiques que j'évoquais précédemment. Et comme vous le voyez, francophon A, comme je l'évoquais, fait partie de cet axe qui vise à favoriser une société plurielle et créative, aux côtés d'un autre réseau dédié à la bande dessinée, à l'objet de recherche bande dessinée, et puis un troisième réseau autour des problématiques européennes dans une perspective plutôt de sciences juridiques. Alors aujourd'hui, et au terme de quatre ans de la mise en œuvre des réseaux régionaux de recherche, la région souhaite mettre en place une évaluation de ce dispositif. Je vais vous en rappeler simplement les grandes lignes ici, puisque nous avons adressé très récemment aux différents réseaux l'esprit de la démarche et des éléments un petit peu plus concrets et opérationnels vont suivre. Donc je le rappelais tout à l'heure, le dispositif a permis à la région d'engager des fonds relativement conséquents, 3,4 millions d'euros depuis 2018. Donc se pose maintenant la question de mesurer l'efficience des réseaux qui sont accompagnés, évidemment en regard des objectifs et des attendus qui sont ceux de la région. L'idée est vraiment d'être dans une logique d'accompagnement, de retour d'expérience, pour améliorer ce qui peut l'être, proposer des préconisations, formaliser des perspectives partagées qui permettraient de consolider l'activité des réseaux. Un deuxième objectif va être plutôt d'éclairer la décision publique en matière de soutien, assez simplement pour les réseaux qui sont plutôt dans les phases amonts. Et donc ça ne concernera pas francophone et à peut-être d'outiller la décision publique en regardant de manière un petit peu plus fine l'état de l'art scientifique, la manière dont le projet s'arrime aux réalités et aux besoins du territoire. Et puis enfin, un troisième objectif qui va être plutôt un objectif d'évaluation de la politique publique avec cette idée d'affiner, d'ajuster le dispositif pour qu'il soit en capacité de répondre peut-être de manière plus claire aux besoins des communautés de recherche comme aux attendus de la région. Alors cette évaluation va s'organiser en trois temps, trois temps clés. Une première évaluation interviendra au terme de la phase d'amorçage, donc au terme de 18 mois, qui permettent au réseau de proposer une première architecture scientifique, une première gouvernance, et donc d'aboutir à ce qu'on appelle un projet consolidé qui doit permettre d'engager la deuxième phase de consolidation. Donc cette première évaluation va vraiment viser à nourrir la décision publique, la décision de la région d'accompagner ou non un projet de réseau, avec cette idée que la région fait le pari, prend le risque aussi de financer cette période d'amorçage et de voir comment les communautés scientifiques sont en capacité de se structurer, de coopérer pour aboutir à un projet co-construit. Ensuite, deuxième phase d'évaluation qui va intervenir à mi-parcours de la phase de consolidation. Donc là, on est vraiment sur l'idée de mesurer l'effet science de la démarche du réseau, et éventuellement de proposer des réorientations, le cas échéant, pour permettre une montée en puissance, permettre de mieux répondre aux attendus qui sont ceux de la région et qui sont précisés dans l'ensemble des documents à disposition des réseaux. Et puis donc une évaluation un petit peu plus classique qui interviendra en fin de vie du réseau, en tout cas en fin d'accompagnement régional, qui aidera donc à mesurer l'efficience de la politique publique. Alors de manière très pratique, il s'agira de regarder quels sont les effets de structuration générés par le réseau, de mesurer éventuellement aussi les perspectives de pérennisation de la démarche que vous portez, au-delà de l'accompagnement régional, et ça pourra prendre des formes tout à fait diverses, donc il conviendra de regarder à ce nombre-là. Voilà, donc ça c'était le petit point d'actualité, et pour conclure, et avant de vous laisser évidemment travailler sur les sujets qui sont les vôtres, je souhaitais simplement faire le porte-parole de Gérard Blanchard et de Carole Doucet pour vous redire le grand enthousiasme de la région à accompagner ce projet de réseau. On est vraiment très satisfait de voir la dynamique d'animation qui s'est mise en œuvre, et donc saluer tout le travail qui est porté notamment par Giovanni Agresti et Oumudem, qui sont vraiment les maîtres d'œuvre de la mise en œuvre de ce réseau, saluer le travail d'animation scientifique qui est tout à fait conséquent et qui permet, on l'espère, de fédérer autour de grands axes thématiques l'ensemble des communautés, notamment SHS, intéressées par le sujet. On est très, évidemment, en attente des prochains temps d'animation, des prochains temps forts, en attente aussi de recevoir et de voir passer des projets que vous seriez en capacité de co-construire collectivement, mais voilà, on ne doute pas que tout le travail d'ingénierie et d'accompagnement qui est fait par le réseau va vous permettre de proposer des projets ambitieux, pluridisciplinaires, et qui trouvent vraiment une résonance en territoire et qui s'arriment aux besoins des acteurs socio-économiques, mais qui s'arriment aussi aux politiques publiques que la région porte, alors dans le champ de la francophonie, de la coopération décentralisée, dans une dimension plutôt internationale, mais aussi sur d'autres sujets, sur le numérique, sur l'environnement et le développement durable. Donc voilà, simplement, petit mot de conclusion pour saluer le travail collectif que vous portez, et on reste évidemment à votre disposition, à votre écoute pour vous accompagner, pour continuer à monter en puissance, et nous vous souhaitons donc de bons travaux au travers de cette Assemblée Générale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada